Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre étrange Abitibi. Aujourd'hui, je vous parle de trois cas. Deux cas d'OVNI, mais un cas assez étrange, on nous parle d'espace-temps. Éventuellement, on n'élabore pas sur les sujets qui sont à l'extérieur de la région, mais sur celui-ci, c'est assez important. Je vais vous expliquer pourquoi. De nombreuses personnes qui ont vu un phénomène étrange au-dessus de la ville de Montréal, et quand même, je ne pouvais pas passer cette histoire sous silence, car contrairement à ce qui s'est produit dans les régions où les témoins sont souvent moins nombreux, cette affaire a été sous enquête. L'observation d'OVNI a été photographiée et même filmée au travers des nuages, qui démontraient clairement l'apparition stable de lumière. Selon des témoins, l'objet ressemblait à une sphère aplatie d'un métal sombre et poli. Alors, je vous en glisse un mot. Il s'agit ici de l'une des plus importantes histoires d'un tel phénomène dans l'histoire du Canada. Les policiers de la CUM et de la GRC se sont rendus sur place après l'appel de nombreux témoins qui étaient sur le toit de la place Bonaventure. Selon les rapports de police, il y avait dans le ciel entre deux et cinq lumières et un faisceau lumineux quasiment stationnaire, aperçu dans le ciel à compter de 20 heures. Les policiers contactent donc les aéroports de Mirabel et d'Orval. Et à leur grand étonnement, aucun ne détecte l'appareil en question. Un avion circulait au-dessus de Montréal à ce moment même et il est passé sous l'OVNI, à environ 6500 pieds. Le contrôleur voyait bien l'avion sur son radar, mais pas plus. On contacte donc la base militaire de Saint-Hubert, mais ceux-ci semblent rester silencieux sur le phénomène. L'objet était d'une taille impressionnante, car malgré sa hauteur, il était énorme. Malgré l'évaluation, la hauteur fut entre 8 et 10 000 pieds. Selon des policiers, le stationnement de la place Versailles ne serait même pas assez grand pour accueillir un tel appareil s'il devait atterrir. Vers 22h30, l'objet se déplaça vers l'est de Montréal et d'autres témoins l'ont aperçu. Le secteur était moins bruyant et les témoins pouvaient entendre un léger vombrissement. À la suite de cette journée, des photographies ont été envoyées à un expert de la NASA. Après une analyse approfondie, le docteur Haynes de la NASA concluait que l'objet n'était pas un reflet lumineux ou encore un aurore boréale. Il s'agissait bien d'un objet physique à trois dimensions. Sa taille était même évaluée à un diamètre de 540 mètres, donc cinq fois la taille d'un terrain de football. L'armée a envoyé des F-18, mais l'armée n'a donné aucune explication, voire même que dès le lendemain, tous les rapports de police sont devenus inaccessibles. Des agents du NORAD sont venus ramasser tous les rapports et documents sur le sujet. Ça avait énormément fait parler à l'époque, soit en 1990. Et pourtant, pourquoi garder un tel témoignage, de tels témoignages sous silence? Ça, on ne l'a jamais compris. Revenons dans la région. Un autre cas d'une personne qui a rencontré, je dirais plutôt qui a vécu la peur de sa vie. Mon expérience étrange s'est produite en février 2018. J'avais 27 ans et j'ai eu une idée de fou après être tombé sur le chômage. Je suis de Val-d'Or et tout ce que j'avais fait dans ma vie, c'était de travailler dans des mines. Avec l'expérience que j'avais, je savais que je n'aurais pas de misère à me trouver un travail, alors j'ai voulu en profiter. Je me tiens à acheter un bon manteau, de bonnes bottes et du matériel pour faire du camping d'hiver. Je voulais vivre une aventure de trappeur et me retrouver seul en pleine forêt. Pour une fois dans ma vie, je voulais vivre quelque chose de différent. J'ai pris une carte et je me suis mis à chercher un endroit idéal. Je suis alors tombé sur le lac Foyon, qui est un peu au sud-est de Sainte-Terre. J'avais déjà entendu parler de la beauté de l'endroit par des collègues de Sainte-Terre qui y campaient pendant l'été. Alors mon choix est fait, c'est dans ce coin-là que je voulais aller. Trois jours plus tard, avec une température qui frôlait les moins 30, je pactais le pick-up et je me lançais dans l'aventure. J'étais excité, mais je me trouvais fou tout de même. Ma blonde travaillait, alors je me suis dit que je me donnais trois nuits en plein bois. Je me suis amené un peu de nourriture parce que je n'étais pas certain de survivre seulement en posant des collets. Mais le trip de dormir sous une tente en plein bois pendant l'hiver m'excitait. J'étais sur ce qu'on appelle le chemin de pénétration. C'était déneigé et tout allait bien. Je n'étais pas encore arrivé au lac Foyon. Donc quand j'ai vu un petit chemin dégagé de sa neige, j'y tourna et je ne me fis même pas à 20 mètres que le chemin s'arrêtait tout simplement là. Selon moi, c'était un endroit où on stationnait des bûcheuses ou quelque chose du genre. Pour moi, je trouvais l'endroit idéal pour y stationner mon pick-up. Nous étions dans les alentours de midi quand je posais mes raquettes à mes pieds, accrochant mon sac sur le dos et me lançant en pleine forêt. Ce n'était pas la première fois que je marchais en raquette, mais la neige était épaisse et ce n'était pas l'idéal. Au bout d'une heure, je sacrais et je me demandais ce que j'avais eu comme idée de fou en plein hiver de faire ça. Malgré ça, je continuais d'avancer jusqu'à une mini clairière. Pour moi, c'était l'endroit idéal pour camper. Chose certaine, installer une tente en hiver et se faire un feu avec un bique et du bois vert, ce n'est pas l'idéal. J'avais de la misère et j'en bavais comme ce n'est pas possible. Je me disais que je serais bien mieux au chaud dans mon salon et je me répétais ça sans cesse. Je pensais à ma grand-mère autochtone qui est décédée quelques années plus tôt. Elle a vécu comme ça toute sa jeunesse sans se plaindre. Moi, j'étais à trois heures de marche de mon pick-up et je ne pensais qu'à repartir. Il faisait noir quand mon feu avait bien pris. Finalement, j'avais réussi à m'installer entre ma tente et mon feu. Je buvais une boisson énergisante et je mangeais des bords tendres. Le vent s'était élevé un peu et il s'était mis à neiger en rafale. Mis à part l'éclairage de mon feu, je ne voyais rien. J'étais fatigué et je ne ressentais aucune joie d'être là. J'avais même peur en fin de compte, surtout parce que là, je n'avais plus le choix de rester pour la nuit. Avec la tempête qui se profilait, j'allais sûrement me perdre dans le bois, en tout cas si je partais. Je ne verrais pas les rubans que j'ai laissés sur les arbres pour tracer ma roue. Finalement, je m'installais dans la tente et mon sac de couchage que je venais de m'acheter à un prix de fou. Le vendeur me disait que c'était le meilleur. J'espérais qu'il ne m'avait pas boucheté parce que là, ma vie en dépendait. J'ai juste enlevé mes bottes et mon manteau et je m'installais pour la nuit. Finalement, j'étais bien. Au travers de la toile de la tente, je voyais la lueur de mon feu qui valsait avec le vent. J'avais du mal à dormir. Finalement, j'avais peur d'être là, seul au milieu d'une part. Au bout d'un certain temps, la lueur du feu ne se voyait plus. Il s'éteignait et j'ai fini par m'endormir. C'est un sifflement strident qui me réveilla brusquement. On était au milieu de la nuit et je pouvais entendre un son aigu qui avait l'air d'être dans ma tête. Au travers de la toile, je voyais une lueur, une lumière rouge qui semblait bouger. À mon avis, c'était des bûcheuses. Je ne devais pas être très loin d'un terrain de bûchage. Mais le sifflement était insupportable. J'ai sorti de mon sac de couchage pour remettre mes bottes et mon manteau. D'un bon, je suis sorti de la tente. Au loin, au travers des arbres, je pouvais voir la lueur rouge qui bougeait. C'était dans le haut des arbres et les bûcheuses ne sont certainement pas aussi hautes. Je baissais les yeux pour voir mon feu, éteint et enterré par la neige. Puis, je revais les yeux en direction de la lueur qui avait disparu. Même le son strident avait cessé. Il ne restait que le noir et la neige qui virevoltaient. C'est à cet instant que j'ai eu la peur de ma vie. Trois lumières rouges formant un triangle s'allumaient dans le ciel, juste au-dessus des arbres. C'était à moins de 100 mètres de moi, j'en suis convaincu, même qu'elle s'approchait de moi. Je remarquais alors la forme d'un engin ovale sous lequel se trouvaient des lumières. Il passait là au-dessus de moi. Je pense que j'étais à 20 mètres de distance. Ma tête dans les airs, elle l'observait. J'étais paralysé sur place quand brusquement les trois lumières scintillèrent. Je pouvais maintenant voir un appareil qui n'avait rien d'un hélicoptère. Je ne peux même pas dire si c'était en métal à cause de la neige qui virevoltaient avec plus d'intensité. Et d'un seul coup, il s'éloigna rapidement et avait disparu. Dans le temps de le dire, le visage me chauffait et je restais là immobile de peur qu'on me voit. Finalement, j'ai ramassé mon barda et dans la panique, je faisais n'importe quoi. Je me suis ressaisi et j'ai mis mes raquettes au pied. Sac sur le dos, je suis parti en combattant la panique qui me guettait sans cesse. Je venais donc de me concentrer sur les bandes rouges que j'avais placées aux arbres. J'ai réalisé au bout d'un moment que j'avais oublié ma tente, mais disons que je m'en foutais un peu. J'avais beau réfléchir à ce qui venait de se passer, mais je ne trouvais aucune conclusion logique. Personnellement, j'étais du genre à ridiculiser les gens qui croyaient aux ovnis. Là, j'en faisais partie. Arrivé à mon pick-up, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai vraiment eu peur. Pourtant, ce n'était pas autant de l'avoir vu qui me fait peur. C'est d'être conscient que ce genre de choses puisse exister qui m'effraie le plus. En arrivant chez moi, je n'ai même pas été capable d'en parler à ma blonde. J'ai juste vu son regard d'étonnement quand elle m'a vu. « T'as donc bien rougi! » s'exclame-t-elle en me voyant. Effectivement, j'avais l'impression d'avoir reçu un coup de soleil en plein visage. Ce dont je suis certain, c'est qu'on n'attrape pas un coup de soleil en pleine tempête de neige. Ça, c'est certain. Alors, je vous parle de ce cas qui est arrivé récemment dans le coin du lac Foyon, mais on parle des lumières rouges. Et c'est souvent le cas. Un triangle de lumière rouge. Alors, ce qu'on a pu voir à Montréal, dans le cas que je vous ai parlé juste avant, c'était encore une fois une forme de triangle de lumière rouge. et j'ai déjà fait mention de ça à quelques reprises. Alors, c'est peut-être l'armée américaine qui a quelque chose à cacher avec trois lumières rouges, je ne sais pas, mais quand même. Alors, là-dessus, on va aller avec quand même un tout autre registre. Je vais parler un peu d'espace-temps. Alors, non pas d'ovnis, on ne sait pas. On ne sait pas, sauf que c'est un peu différent comme histoire. Et le monsieur qui me l'a raconté, on va les nommer Aline et Joseph. Mais je dois vous dire que le monsieur qui m'a raconté l'histoire au téléphone, ça a été dur à traduire parce qu'il ne sacrait pas à peu près. Alors, j'ai enlevé tous les sacres. Ma femme et moi sommes allés à Barrault pour jouer aux cartes avec des amis. Il neigeait pas à notre allée, mais à notre retour, c'était une méchante tempête de neige. Entre Noël et le jour de l'an, je ne roulais pas trop vite car je devais me rendre à Amos. Il faisait noir et mes essuie-glaces ne fonctionnaient pas comme au premier jour. Alors, ne va pas trop vite Joseph, il ne fait pas beau, précise Aline. Je tiens le volant, je pense que je l'ai remarqué. Je ne roule même pas à 70, exprime Joseph. Je vais vous épargner nos ostinations parce que ça ne finirait plus cette histoire-là. Comme prévu, j'ai tourné le croche de la 386 pour ne pas embarquer sur la 387 et me rendre à la Morandière. J'ai dû encore ralentir car la tempête empirait. Au bout de quelques minutes, je croise une vanne. J'y croyais, je ne voyais rien à cause de la poudreuse. J'étais même plus certain d'être sur la route tellement c'était tempête. Un méchant cause mort. J'ai passé une partie de ma vie à chauffer des trocs, puis je n'avais pas vu ça souvent. La même toune a recommencé à la radio, me fait remarquer Aline. Plugui sur un rigodon qui me tapait carrément sur les nerfs. « La radio doit voir le piton collé, » répondis-je. Je continuais de rouler et j'avais l'impression que ça n'avait plus de fin. Je me disais qu'on allait bien voir la Grande Côte à un moment donné. À nouveau, je croise une vanne qui m'asperche de neige en poudre. « On dirait que c'est la même vanne que tantôt, » mentionnait Aline. « Ben non, » dis-je découragé. « Sais-tu moi où il me semble que c'est long ce voyage-là ? » interroge Aline. « Puis c'est encore la même toune qui joue depuis tantôt à radio. » « Le rigodon du temps des fêtes, c'est toujours la même affaire, » mentionnais-je. Pourtant, je trouvais qu'elle n'avait pas tort. On aurait dit qu'on faisait du surplace. J'avançais à 60 km heure, mais on aurait dit que le chemin ne finissait plus. Et encore une fois, une vanne nous croisait. Le système de lumière de la vanne était toujours le même. « Joseph, je pense qu'on est mort, puis on roule dans les limbes en attendant le paradis l'ensemble à la femme. » « Faut quand même pas chaurier, » dis-je découragé. « Ben, dis-tu peut-être offenser le Seigneur, t'arrêtes pas de sacrer. » « Sacré, ça fait pas mal à personne. » « Puis nos enfants, ils vont faire quoi si on est mort, » s'inquiéter Aline. « Le plus jeune a 40 ans, puis il a trois enfants. » « J'aimerais, jamais je croirais qu'il va être si mal pris que ça, » « dis-je pour encourager un peu. » « Bref, tout ça pour dire que moi aussi, j'étais inquiet. » « Ce qui nous arrivait n'était pas normal. » « Quand j'ai enfin vu la grande côte, la tempête s'est dissipée. » « Le reste du trajet, ça allait bien. » « Une fois arrivé à la maison, j'ai été stupéfié de voir l'heure. » Il était deux heures du matin. Nous sommes partis de Barraute à 22h30. Même en roulant à 50 kilomètres à l'heure, c'est impossible qu'on fasse ce trajet en trois heures et demie. Alors que par beau temps, ça aurait pris une quarantaine de minutes. Quand Aline a vu l'heure, elle m'a regardé avec un air effrayé. Je savais plus quoi lui dire. Je racontais ça autour de moi et les gens trouvaient ça drôle. Je n'en faisais pas de cas. Jusqu'à l'an dernier, en 2022, un chauffeur de van dans les alentours de la Sars m'a raconté son histoire. Alors qu'il était dans le même chemin à la même année, il prétendait avoir fait la route de l'Andrienne Barraute en trois heures en pleine tempête, alors qu'il roulait à 100 kilomètres à l'heure. Là, je ne sais plus quoi vous dire. L'espace-temps. Alors, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Là-dessus, si vous avez des témoignages, comme celui de Joseph, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire à l'adresse indiquée. Je m'engage, bien sûr, à garder la confidentialité de chaque personne. Les noms que je vous dis sont toujours des noms fictifs. Parce que je reçois beaucoup de témoignages de gens qui tiennent absolument à ce que leur identité reste secrète. Et je m'engage à le faire. Ici Christian Pelaquin, pour étranges habitus. Sous-titrage ST' 501